Le prince Charles en prend pour son grade Très attaché au patrimoine et à l'authenticité de certains sites, le fils d'Elisabeth II a, en tant que duc de Cornouaille, imposé quelques règles strictes aux personnes qui vivent sur son duché, et notamment aux habitants de Nans-les-Dans. Petit lotissement près de Niyuki, celui-ci se caractérise par des petites maisons colorées où vivent 4000 personnes. Qui ont désormais 85 règles à respecter pour vivre dans le quartier. Interdiction d'étendre des drapeaux, d'installer des antennes paraboliques, de s'adonner à des jeux avec des ballons, d'installer des stores en plastique. Des règles strictes réparties dans un document de 38 pages par les équipes du prince Charles, qui visent avant tout à protéger le caractère atypique de la ville, rapporte The Express. Mais qui ne plaît pas vraiment à Peter Kelly, un urbaniste, qui a qualifié ce livre de règles de terrifiant. Lisez la conception très stricte et le code social de la dernière ville de jeu du prince Charles, a-t-il ainsi dénoncé sur Twitter, rapporte The Express. Des règles pour accentuer le caractère balnéaire de la région si le prince Charles a instauré à Nance-les-Dans des règles aussi strictes, approuvées par le duché de Cornouailles, C.I.S.T. Notamment parce que C.I.S.T. lui qui est à l'origine de la construction de cette bourgade, initiée en 2013, et qui devrait être terminée d'ici 2025. Si pour le moment les habitants n'y sont pas complètement installés, ils devront accepter ces 85 règles pour espérer vivre dans la ville. Et surtout, ils auront l'interdiction formelle de toucher à l'aspect extérieur de leur demeure, que ce soit aux portes, fenêtres, mais aussi à la couleur du crépise extérieur. Les couleurs doivent accentuer le caractère balnéaire de la région, souligne E-Express, qui ajoute que les chaînes de restauration rapide y seront également interdites.